Allez s'il vous plaît une petite pièce, un petit centime qui traîne dans votre portefeuille. Ah mais ça pue, ça schlingue ici, oh la la, mais c'est toi qui pue, tu peux pas te mettre autre part là, franchement, je sais pas moi, mets-toi à côté des poubelles. Oui, excusez-moi, ça fait un petit moment que j'ai pas pu prendre de douche, mais si vous me donnez une petite pièce ou deux, je pourrais peut-être aller à la piscine pour prendre une douche. Non mais Ilone, il est hors de question que je te donne une pièce, tu ne devrais même pas être là, je vais appeler la police si tu continues. Moi je vais aller faire mes courses tranquilles et quand je ressors si t'es encore là, je vais les appeler parce que franchement, tu plus vraiment le caca de chien. Ah, elle est vraiment pas sympa cette dame, mais c'est pas grave, j'ai pris quand même quelques pièces déjà aujourd'hui. Et puis je pense que je vais pouvoir peut-être m'acheter un sandwich, peut-être du pain, ou je mangerai juste du pain aujourd'hui avec une petite bouteille de lait, je sais pas trop. Bon, je vais commencer à remballer ma pancarte et mon petit gobelet. Est-ce que je viens de voir ? Oh non, c'est la police qui s'arrête. Mais pourtant, elle a eu le temps de les appeler, mais elle vient à peine rentrer dans le magasin. Et en plus, j'étais en train de ranger ma pancarte et mes affaires pour partir. Mais... Oh non, je veux pas de problème. Bonjour madame, je suppose que vous savez pourquoi je viens vous chercher ? Euh... Parce que je pus ? C'est pour ça ? Non madame, ce n'est pas pour ça. Réfléchissez bien, vous n'avez aucun doute ? Parce que je m'en dis de l'argent sur la voie publique, certainement. Écoutez monsieur, je vais pas nier les faits. Effectivement, je suis sans domicile fixe. Je suis à la rue, je n'ai pas d'argent et j'essaye de faire comme je peux. Donc voilà, si vous voulez m'arrêter pour ça, allez-y. Mais ça sert à rien de me mettre une amende, j'ai pas d'argent pour la payer. Non madame, ce n'est pas pour ça. Il y a eu un cambriolage dans le coin. Et c'est un endroit que vous fréquentez régulièrement. Donc vous êtes soupçonnée d'avoir cambriolé un appartement. Maintenant, suivez-moi, on a quelques questions à vous poser au commissariat. Quoi ? Un vol ? Mais jamais de la vie, je me permettrais de voler, même si moi-même, je n'ai pas d'argent. J'aimerais pas que l'on me fasse faire ça à quelqu'un d'autre aussi. Enfin, je veux dire, vous m'avez compris. Je ne ferai pas à quelqu'un d'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc je vous promets, monsieur l'agent, je n'ai jamais cambriolé personne. Je vous le promets. Et puis même, regardez, je n'ai pas d'affaires et je n'ai rien du tout. Tout ce que j'ai en ma possession, c'est ce petit gobelet de café. Et cette pancarte, qui est en fait une pancarte recyclée que j'ai trouvée dans une poubelle. Si vous voulez, je vous ramène à ma tente. Et dans ma tente, vous verrez qu'il n'y a aucun objet volé. Madame, je ne veux pas remettre en doute votre parole, mais bon nombre de personnes dans votre situation souvent revendent les objets volés pour pouvoir s'acheter, je ne sais pas moi, de l'alcool ou des choses comme ça. Donc je vous prie de bien vouloir me suivre. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, vous êtes soupçonnés. On a juste quelques questions à vous poser. S'il vous plaît, suivez-moi. Bon d'accord, je vais coopérer un max et vous verrez que je ne suis pas coupable. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vous êtes soupçonnés pour un cambriolage d'un appartement qui s'est fait juste au-dessus de l'épicerie devant laquelle vous squattez régulièrement. Il y a des témoins qui vous ont vu les jours précédents le cambriolage toujours au même endroit et vous soupçonnent d'avoir pris des informations concernant les propriétaires de l'appartement et de leur sortie et entrée régulière dans leur appartement. Et vous en avez profité un soir où ils sont sortis sans rentrer chez eux pour aller les cambrioler. Mais monsieur, comme je vous ai dit, je n'ai cambriolé personne. Je vous promets. Vous voulez savoir quoi ? Qu'est-ce que je peux vous dire pour que vous arrêtiez de penser que c'est moi ? Eh bien déjà, où est-ce que vous étiez cette nuit ? Hier soir ? Alors en fait, j'ai passé ma journée à Mondier comme je le fais d'habitude et en fin de journée, avec l'argent que j'ai pu récolter, je suis d'abord passée à l'épicerie pour pouvoir m'acheter un sandwich et de l'eau et ensuite, je suis tout simplement rentrée à ma tante. Ma tante, elle se situe en dessous du pont au niveau de l'aéroport. C'est là où je crèche actuellement. Et voilà, je suis allée tout simplement dormir parce qu'en plus, il faisait froid cette nuit. Donc je me suis enmitouflée dans mon sac de couchage. Voilà tout. Est-ce qu'un témoin peut attester que vous étiez bien à votre tante hier soir ? Désolée, mais non, effectivement, il n'y a personne qui pourra vous la tester parce que je veux dire, je suis toute seule. Justement, j'ai choisi cet endroit pour être seule. Je ne sais pas que je ne veux pas me mélanger avec les autres personnes sans domicile, mais j'aime bien la solitude finalement. Donc je me suis installée là pour être tranquille, pour être au calme. Même si le bruit des voitures au-dessus de moi, c'est un petit peu chiant, mais ça va, la nuit, ça passe. Mais ouais, non, il y a... Enfin, si, si, il y a peut-être... Vous pouvez demander à la caissière de l'épicerie. Elle m'a vue repartir en direction juste avant de fermer Boutier parce qu'à chaque fois qu'elle ferme son magasin, elle sort et elle me demande si je veux acheter un truc ou quoi parce qu'elle va fermer. Et après, elle m'a vue partir en direction de là où je dors. Malheureusement pour vous, même si vous avez été à votre tante ce soir-là, cela n'atteste en rien votre non-culpabilité dans cette affaire puisque le magasin ferme à 20h et le cambriolage s'est fait entre 22h et minuit. Donc vous avez eu, je pense, largement le temps de rentrer chez vous. Enfin, chez vous, si on peut appeler une tante un endroit, voilà, à domicile. Et revenir sur le lieu du crime. Mais est-ce que vous seriez d'accord que l'on vous prenne vos empreintes digitales ? Est-ce que prendre mes empreintes digitales, ça vous aiderait à me disculper de cette affaire ? Effectivement, sur le lieu du crime, nous avons retrouvé des multitudes de traces ADN qui correspondraient effectivement aux cambrioleurs. Et s'il s'avère que ce n'est pas vous, eh bien, vous serez rayés de la liste des suspects. Je suis certaine, à 100%, que ce n'est pas moi qui ai fait ce cambriolage. Donc, bien évidemment que vous pouvez prendre mes empreintes digitales. D'accord, c'est parfait. Eh bien, nous allons conserver votre gobelet pour pouvoir récupérer vos empreintes digitales dessus directement. Et nous vous le rendrons demain. C'est bon ? Oui, enfin, vous pouvez même le garder. C'est mon gobelet de café. À chaque fois, je me prends un petit café quand j'ai assez d'argent. Donc, voilà, je peux juste récupérer les pièces qu'il y a dedans. Comme ça, je vais aller m'acheter un nouveau café et j'aurai un nouveau gobelet. Oui, enfin, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez récupérer cet argent du gobelet directement à l'accueil. Et nous, on va s'occuper de tout ça. On vous tiendra au courant de la suite de l'affaire. Ou bien, si on ne revient pas vers vous, c'est que tout simplement, nous n'avons rien contre vous et que vous êtes disculpés. Au revoir. Je me sens quand même discriminée dans cette affaire. Enfin, ce n'est pas parce que je suis sans domicile que forcément, je dois être suspectée dans l'affaire. Je veux dire, je n'ai rien à voir. D'accord, ok, je traîne dans cet endroit. Mais comme des milliers de clients qui passent tous les jours à l'épicerie, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ? De toute façon, ils verront bien que je n'ai rien à faire dans cette affaire. Vite, vite, vite. Oh, la pluie. Oh, je vais être trempée en rentrant à la maison. J'espère que j'ai des affaires de rechange. Au moins, je vais pouvoir récolter de l'eau pour boire et pour nourrir mes plantes aussi. D'ailleurs, est-ce qu'elles vont bien ? Elles ont l'air de se tenir bien comme il faut. Ce sont de merveilleuses plantes. Au moins, ça me donne un petit peu de compagnie. Est-ce que quelqu'un est passé ? Elle m'a laissé une pièce ? Non, malheureusement, la petite gamelle est vide. C'est bien triste. Par contre, j'ai l'impression que quelqu'un a utilisé les toilettes. La porte est ouverte. J'espère qu'ils ne vont pas reprendre les toilettes de chantier parce qu'après, ça va être compliqué pour moi de faire mes besoins. Bon, cherchons des affaires de rechange. Je suis totalement trempée. J'ai l'impression que je n'ai aucune affaire qui pourrait convenir. Bon. En espérant que je vais sécher d'ici demain. Quoi ? Mais... Où est mon sac de couchage ? Oh non, on m'a encore volé mon sac de couchage. Mais j'ai tellement de choses qu'on pourrait voler chez moi. Des valises avec des petits bibelots et tout. Mais les gens préfèrent me voler un sac de couchage. Je suis sûre, c'est encore les enfants de Brookhaven qui ont voulu me faire une blague. La dernière fois que j'ai retrouvé mon sac de couchage, il était complètement trempé dans la terre et dans la boue. Une fois, j'ai retrouvé mon sac de couchage dans les poubelles juste à côté. Je devrais peut-être d'ailleurs vérifier s'il n'y a pas de la nourriture dans les poubelles. Peut-être quelqu'un a acheté quelque chose d'intéressant. Je crois bien que c'est trop tard. Les éboires sont déjà passées. Il n'y a rien. Pas un morceau de sandwich qui traîne. Pas une bouteille d'eau à moitié remplie. Des fois, je peux même y retrouver des chaussettes ou des vêtements. Puis peut-être que j'aurais pu trouver quelque chose de sec dans la partie encore fermée de la poubelle, mais... Tant pis. Je vais aller dormir. Dormir, ça fait passer le temps. Et d'ici demain, j'espère qu'il fera beau. Il fait tellement froid. Mais je... Je n'en peux plus de cette météo. Il pleut tous les jours quasiment. Tout à l'heure, il faisait encore presque beau. J'espère vraiment que je vais sécher d'ici demain. Et en plus, si je tombe malade, comment je vais faire ? Je ne vais pas pouvoir aller chez le médecin. Ce n'est pas grave. Je vais fermer l'œil. Oh non, mais où est passée ma pancarte ? Avec toute cette histoire, hier soir, je l'ai oubliée ici et je ne suis pas revenue la chercher après le commissariat. J'espère que la caissière l'a gardée pour pouvoir me la rendre lorsque je reviendrai. Ah non, c'est encore toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Écoutez, je pense que je ne gêne personne ici. Donc, si vous pouvez juste me laisser tranquille. Vraiment, j'ai une très mauvaise journée. J'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai l'impression d'être encore moite à cause de la pluie d'hier. Et en plus de ça, je ne retrouve pas ma pancarte. Est-ce que vous l'auriez vue par hasard ? Ta pancarte ? Ah, c'est ta pancarte que tu cherches. Celle qui était là hier. Bah, quand je suis ressortie du magasin, j'ai vu que tu n'étais pas là. Je me suis dit que j'allais m'en débarrasser puisque, de toute manière, tu n'en avais pas l'air d'en avoir besoin comme tu étais partie sans. Quoi ? Non, c'était ma seule pancarte. En plus, depuis que je l'avais, les gens me donnaient un peu plus de sous parce qu'ils arrivaient à super bien lire ce qu'il y avait écrit dessus de loin. C'était mon gagne-pain. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Parce que c'est un déchet et les déchets n'ont pas leur place sur la voie publique. C'est tout. Je ne sais pas qui vous êtes et comment vous avez été éduqués. Mais ce que vous avez fait, ce n'est vraiment pas cool. Et franchement, je ne vous souhaite pas d'être dans la même situation que moi. Vous pourriez au moins un petit peu en pâtir. Non, mais si tu es arrivé à ce stade-là, c'est que, bien sûr, tu l'as voulu. Il fallait travailler à l'école. Le problème, en fait, c'est que j'ai perdu la mémoire il y a deux ans. Je me suis réveillée dans cette ville et je ne me rappelais même pas qui j'étais. Et du coup, il y a tout le monde qui m'appelle Shana maintenant. Donc, c'est mon prénom. Je m'appelle Shana. Et donc, comme je n'ai pas de papier, du coup, je ne peux pas trouver de travail. Je ne peux rien faire. En fait, je suis bloquée. Donc, ce n'est pas de ma faute. C'est ça, ouais. Je suis sûre que tu fais genre que tu n'as pas tes papiers d'identité. Comme ça, au moins, ça cache toutes les vices que tu as dans ton passé. Je suis sûre que dans ton passé, en fait, tu es une grosse délinquante. D'ailleurs, il faudrait que je fasse attention à moi parce que tu dois être ultra dangereuse. Moi ? Ultra dangereuse ? Mais non, jamais de la vie. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Et tout le monde peut la tester ici. Ça fait deux ans que je m'en dis ici. Et quoi ? Non, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'il y a encore la police derrière moi. Eh bien, ça tombe bien, monsieur le policier. Arrêtez de là. Franchement, c'est une délinquante. Non, ce n'est pas vrai. Je vous jure, je n'ai rien fait. Elle m'agresse sur la voie publique. Je me sens agressée. Je suis oppressée. Mon Dieu. Bonjour, c'est à nouveau moi et j'ai des nouvelles sur l'enquête. Ah bah, j'avais bien raison. Je suis spectée dans une enquête. Mon Dieu. Je suis vraiment en compagnie d'une délinquante. Monsieur l'agent, je vous la laisse. Et j'espère qu'elle ira en prison pour toute sa vie. Comme ça, au moins, elle arrêtera de venir ici et de mendier avec son odeur. Oh, pire que le caca de mon chihuahua. Quoi ? Mais cette femme, elle est vraiment infâme. Je suis désolée, monsieur l'agent, mais je vous jure, je ne l'ai pas agressée. Vraiment pas. Il n'y a pas de problème, de toute manière. Elle est partie, donc si elle voudrait porter plainte, elle n'aura qu'à repasser au commissariat. S'il vous plaît, vous pouvez monter à l'arrière. Je vous emmène au commissariat. On a quelque chose à vous annoncer de très important. Allez, here we go again. Let's go. Ecoutez, j'ai bien compris ce qui est en train de se passer et je comprends. Vous avez envie de boucler cette affaire, vous voulez aller vite et vous vous êtes dit que je suis la coupable parfaite. Ça se fait, vous avez même mis mes empreintes sur le lieu du crime, je ne sais pas. J'ai bien compris que si vous êtes revenus me chercher, c'est parce que vous pensez que je suis coupable. Bah écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mettez-moi les menottes, emmenez-moi en prison de toute manière. Là, j'en peux plus, j'ai perdu ma pancarte, je suis encore trempée de hier. Je crois que je suis en train de tomber malade. Je n'en peux plus, je pense que je serais mieux dans une cellule de prison que dans ma tente sous le pont. Vraiment. Allez-y, vous pouvez me mettre ça sur le dos, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez été disculpé dans cette affaire. Si je suis venu vous chercher, c'est pour une toute autre histoire. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Monsieur l'agent... Oh non, laissez tomber, c'est bon. Peu importe dans quelle affaire vous avez envie de m'inculper, il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais pourquoi vous nous avez caché que vous êtes une riche héritière ? C'est quoi ? C'est une expérience sociale, le fait de rester à la rue ? Ou... Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans votre tête ? Une riche héritière, mais de quoi ? Enfin, ça se verrait quand même si j'étais une riche héritière. Là, je suis juste en mode survie. Shanna n'est pas votre véritable prénom, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, je ne m'appelle pas Shanna, c'est les citoyens de Pokémon qui m'ont appelée comme ça un jour, parce que je ne savais pas comment je m'appelais, et puis il s'est resté. Mais... Je ne me rappelle pas de ma réelle identité, parce que je me suis réveillée à Brookhaven il y a deux ans, et j'avais perdu toute ma mémoire, et comme je n'avais aucun document sur moi, j'ai dû commencer à mendier dans la rue, c'est tout. Et vous n'avez pas cherché à savoir qui vous étiez depuis tout ce temps ? Mais bien sûr que si, au début, je suis allée à l'hôpital de Brookhaven, mais ils étaient tellement surbookés qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps pour moi, et donc ils m'ont sorti de l'hôpital en me disant qu'en plus, je schlinguais, parce que c'est vrai que je ne sais pas, le jour où je me suis réveillée, j'étais toute trempée, mes vêtements, ils sentaient le moisi, et donc je n'ai pas été prise au sérieux, et je n'ai pas voulu insister. Il y a deux ans, en arrière, un navire de croisade appartenant à une famille riche, qui est la vôtre, la famille des Duponts, a chaviré dans les mers à côté de Brookhaven, et le bateau, et tous ses habitants ont été déclarés soit complètement disparus, soit ont été retrouvés morts. Vous faites partie des personnes qui ont disparu, qui n'ont pas été retrouvées, mais qui ont été déclarées mortes, étant donné qu'il n'y avait pas de nouvelles. Quoi ? Vous êtes en train de me dire que je fais partie de cette famille, et que lorsque le bateau a chaviré, je me suis retrouvée à Brookhaven ? C'est exact. Je suppose que vous avez été retrouvés sur une baie non loin à côté de Brookhaven. Sûrement des pillards vous ont remarqué, ont dû voler toutes vos affaires de valeur qui étaient sur vous, et ont dû vous jeter à Brookhaven en pensant que vous alliez certainement vous réveiller et repartir du bon pied. Mais comme vous le dites, vous avez perdu mémoire et donc voilà tout. D'un côté, je suis contente et je suis émue d'avoir retrouvé mon identité, mais ma famille, ils sont tous morts. Je suis désolée pour votre famille. Effectivement, toute votre famille est morte. mais vous pouvez récupérer votre héritage et vous êtes dorénavant millionnaire. Je ne sais pas vraiment si je dois me réjouir ou pas, mais je vais faire avec. C'est quoi les étapes maintenant ? Et bien maintenant que l'ADN que vous nous avez fourni à notre première rencontre a confirmé votre identité, et bien je vais vous donner un papier officiel qui atteste de votre identité et vous allez à la mairie de Brookhaven pour récupérer votre héritage. C'est vraiment étrange. Je me retrouve dans la maison de ma famille qui est juste énorme, enfin, de ma famille. J'ai l'impression de parler d'eux comme si c'était des étrangers. Je ne me souviens même pas de leur visage. Même si cette maison m'appartient également, j'ai l'impression de ne pas être chez moi. Je vais devoir reprendre des marques, je suppose, et puis reprendre l'entreprise familiale également. Vous avez beaucoup de choses à faire. C'est trop bizarre. Des fois, je me dis quand même que ma vie d'avant me manque, mais quand je vois tout ça, je vois cette piscine et je vois le confort que j'ai. Finalement, je suis très bien ici. Ça me donne envie de faire tellement de choses, mais c'est quelqu'un qui sonne à ma porte. Ça peut bien être. Je vais aller voir. Bonjour, je suis Stacy. Je suis trop fan de vous. En fait, je travaille pour la télévision de Brookhaven et nous aimerions faire un reportage sur vous. Et donc, je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous seriez à l'aise de me donner maintenant un interview sur votre personne ? Tiens, tiens, tiens. On se connaît, non ? Ah non, je ne crois pas, mais on peut se connaître si vous voulez. Je suis ultra fan de tout ce que votre famille a fait, de votre entreprise et de ce que vous entreprenez également dans l'écologie. J'adore. D'ailleurs, j'ai plein de questions à vous poser et si vous me permettriez, ça me permettrait également d'avoir une promotion au journal des infos de Brookhaven. donc si vous me permettez. Vous avez dit que vous bossez au journal de Brookhaven. Oui, c'est ça, c'est exact. Alors ? Attendez juste un instant. Ok, c'est bon, c'est fait. Eh ben, je vous annonce que vous venez d'être virée de votre poste. C'est une blague ? Ça va aller un petit peu drôle quand même mais sinon, est-ce que vous pouvez répondre à mon interview, s'il vous plaît ? Non, non, ce n'est pas une plaisanterie. Je viens de racheter l'entreprise dans laquelle vous travaillez et du coup, vous ne travaillez plus puisque je viens de vous virer. Quoi ? Mais pourquoi vous avez fait ça ? Je suis trop fan de vous ! Sûrement, peut-être parce qu'il y a genre peut-être une petite semaine en arrière. J'étais encore Shanna, connue plus communément sous le nom de Shanna la clocharde de Brookhaven et que vous m'avez traité comme de la fiante de pigeon et en plus de ça, vous avez balancé mon panneau alors que c'était mon seul moyen de revenu. Alors peut-être que vous, dans votre délire, c'est de marcher sur la tête des autres pour pouvoir obtenir la place que vous souhaitez mais à un moment donné, il faut aussi penser à aider les autres et c'est ce que je viens de faire en vous virant de cette boîte parce que vous êtes une personne toxique. Attendez, c'est vous Shanna ? Excusez-moi vraiment, je ne savais pas. Et maintenant, je vais vous laisser parce que j'ai un petit massage taille de prévu dans deux heures donc j'aimerais bien pouvoir être tranquille et méditer. Au revoir ! S'il vous plaît, pardonnez-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada